En tout cas, ce que j'ai remarqué, soit sur moi, soit sur mon entourage ou les patients qui viennent me voir, c'est que souvent, au début, on peut avoir des signaux, des informations comme quoi, c'est pas tout à fait ça, avec une nouvelle rencontre, mais on fait l'impasse, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du déni, comme une espèce de voile, alors qu'il y a des signaux. Et j'expliquerai d'ailleurs pourquoi ces signaux ne sont pas pris en compte, alors qu'ils devraient être pris en compte, puisque souvent, les personnes, au bout de quelques années, voire même six mois, un an après, quand ça commence à être défectueux, me disent « Ah ben oui, mais je le savais dès le départ. » « Ben oui, très bien, mais enfin, si tu le savais, pourquoi ? T'as persisté, en fait. » Mais oui, alors voilà, donc on va parler de ces zones de déni, de ces freins, justement, à se libérer d'une relation qui n'en vaut pas la peine, ou qui en vaut la peine, parce que ça va créer une expérience, et donc ça va pointer vers quelque chose. Toutes les expériences, même souffrantes, valent la peine d'être vécues. De toute façon, si elles sont vécues, c'est que c'était parfait comme ça, pour évoluer, comprendre ce qui se joue pour vous. Bon, bref. Mais quand même, après coup, vous pouvez vous dire « Ouais, bon, j'ai peut-être insisté lourdement, j'aurais peut-être mieux fait de passer mon temps, qui est si précieux, à faire autre chose avec quelqu'un d'autre, ou toute seule, plutôt que de m'enfermer là-dedans. » Mais je n'avais pas vu à quel point cette relation pouvait être toxique pour moi. Non...